Bonjour à tous les amis de l'association des fruits oubliés. Comme vous savez, je suis à la fois le président d'une institution européenne et en même temps un délinquant, puisque j'ai participé avec d'autres délinquants, c'est-à-dire un sous-préfet, un député, quelques conseillers généraux, aux plantations de cépages, de fruits et de cépages interdits, notamment le Clinton, il y a quelques mois à Alès. Vous voyez, je suis toujours là, je n'ai pas été encore mis en prison, peut-être que ça va arriver un de ces jours, mais j'ai voulu poser ce geste symbolique il y a quelques mois avec nos amis pour montrer combien nos réglementations nationales, et en l'occurrence européennes, pouvaient être absurdes, démodées, dépassées, et combien en fait nous adressions, et j'ai adressé avec vous un message à nos administrations pour leur dire stop, arrêtez de vous occuper de ce qui ne vous regarde pas, laissez les sévenoles planter le Clinton ou d'autres cépages interdits, laissez les amateurs d'huile d'olive boire ou utiliser l'huile d'olive dans les restaurants en carafon, sans obliger à ce que ce soit dans des bouteilles fermées, laissez les producteurs de fromage corse utiliser du lait de brebis ou du lait de chèvre cru, comme nos ancêtres faisaient depuis 3000 ans, et on se porte toujours en bonne santé, mais par contre occupez-vous de ce dont les citoyens ont vraiment besoin, c'est-à-dire nous donner des emplois, nous donner de la croissance, nous protéger face aux menaces du monde extérieur, s'occuper des jeunes, leur donner du travail, les éduquer, c'est ça ce que nous attendons de l'Europe, et pas de ces réglementations, et que vivent les fruits oubliés qui ne devraient plus l'être, que vivent les cépages interdits, et que vivent nos identités territoriales, nos territoires, qui forment en fait la force de l'Europe, c'est-à-dire notre diversité culturelle. Et salut à tous les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada